Je vous remercie, mais malheureusement, votre question prouve à quel point nous nous intéressons au lycée, à quel point nous sommes proactifs dans ce domaine. Alors effectivement, moi aussi j'ai quelques petits chiffres à opposer à M. Trigance. Je ne sais pas, si le bâtiment n'a pas une réaction spontanée d'indignation, ça ne se coupera sans doute pas. Bon, 6205 jours, 6205 jours M. Trigance, c'est le temps, les 17 années pendant lesquelles vous auriez pu effectivement réparer les lycées. Parce que, je tiens à vous rassurer, les toilettes à la turque que j'ai trouvées dans certains lycées, ce n'est pas moi qui les avais construites. Elles étaient là depuis des décennies et personne ne s'en était préoccupé. Il a même fallu, quand je suis arrivé, que je fasse un plan d'urgence pour les sanitaires de vos lycées. Alors oui, vous nous avez laissé 200 lycées-létustes, on connaît aussi ce chiffre. 200 lycées sur 469, mais c'est une honte. Mais comment osez-vous me poser une question sur l'état des lycées avec ce bilan-là ? Avec ce bilan-là, mais comment osez-vous vous regarder dans une glace ? Alors le troisième chiffre que je voudrais vous donner, mais écoutez ma vérité, la vraie vérité. 350 millions, 350 millions, c'était le budget des lycées d'Ile-de-France quand nous sommes arrivés. 350 millions d'euros d'investissement. C'est combien, monsieur Trigance, le budget d'investissement des lycées aujourd'hui ? C'est combien aujourd'hui ? 1,3 milliard. Alors oui, on est passé de 350 millions à 1,3 milliard. Alors oui, c'est vrai, vous pouvez nous critiquer pour notre incurie. Mais nous critiquer pour notre incurie, c'est vous critiquer vous-même, c'est vous abaisser vous-même, c'est montrer à quel point vous avez eu un bilan minable en matière d'entretien des établissements scolaires. Alors oui, je comprends, c'est difficile de faire son mea culpa. Nous avons eu 8 ans, dites-moi. Vous me dites, nous avons eu 8 ans. Oui, nous avons eu 8 ans, mais nous n'avons pas chômé. En 8 ans, nous avons d'abord dû faire un audit de tout ce patrimoine qui n'existait pas, qui n'existait pas. Comment voulez-vous faire des travaux quand vous n'avez même pas l'audit de ce qu'il faut ? Oui, nous avons fait un audit pendant un an. Et ensuite, nous avons lancé un PPI qui aujourd'hui fait 6,6 milliards. Est-ce que vous savez que le plan de rénovation des lycées d'Ile-de-France, c'est le troisième plus grand plan d'investissement de la France entière, après les Jeux Olympiques et Paralympiques et après le Grand Paris Express. Le troisième plus grand plan d'investissement de France est le seul à être 100% porté par une collectivité territoriale. 100%. Quelle autre région a ouvert 8 lycées 9 en 7 ans ? Quelle autre région ? Trouvez-moi une autre région qui a ouvert 8 lycées 9. Combien de régions créent 20 000 nouvelles places ? Alors, je tiens à rassurer le groupe GCEC. Si nous diminuons le nombre de places créées, c'est uniquement parce que la démographie de l'Ile-de-France change. La démographie de l'Ile-de-France change parce que les Franciniens bougent. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle le Covid et il ne vous a pas échappé aussi qu'il y avait une maire de Paris qui s'appelait Anne Hidalgo. Alors oui, il y a des places vides de lycées dans Paris parce que les familles partent, parce que les familles s'installent en petites et en grandes couronnes. Oui, c'est vrai, la dynamique baisse à Colombes ou à l'Imey-Brévanne. Et bien donc, dans ces cas-là, nous ajustons notre plan. A la rigidité, à la rigidité absurde qui était la vôtre de planification à la gosse plan, nous avons remplacé cela par de la souplesse. Et contrairement aux dates que vous donnez, Montévrin et Ville-Parisie sont bien prévues pour ouvrir en fin d'année scolaire 2027. Et Romainville, en plus, vous avez pas mal de culots. Romainville, c'est une ville qui est tenue par la gauche. Et il y a un maire qui n'arrive pas à libérer le terrain pour nous le donner. Alors on a pris, oui, six mois de retard sur Romainville parce que la gauche s'emplafonne avec la gauche à Romainville et ne veut pas nous libérer un terrain pour construire. Voilà la situation de Romainville. Alors ne venez pas, s'il vous plaît, nemo a auditur, soam propriaam turpitudinem. Voilà. Donc ne venez pas nous critiquer pour vos propres turpitudes.